Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Vivotech consacré aux solutions d'analyse vidéo Foxstream, couplée aux solutions d'enregistrement et de visualisation Vivotech. Les webinaires Vivotech vous permettent de vous perfectionner techniquement dans un domaine, vous permettent d'améliorer la qualité des installations et des vidéos, vous argumenter et positionner Vivotech par rapport à d'autres marques, en économisant votre temps. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part à selsefr.vivotech.com Une copie de cette présentation là existe en version PDF sur le site FTP de Vivotech. Alors pourquoi un webinaire consacré aux solutions d'analyse vidéo ? Car aujourd'hui stocker des teraoctets c'est un petit peu général, mais on croule sous les teraoctets de données et on ne sait pas forcément quoi en faire, on n'a pas non plus forcément les opérateurs pour intervenir temps réel dessus, en temps réel ou en temps différé. On a aussi une limite de la détection de mouvements classiques dans les caméras, le Motion Detect, qui a tendance à ne pas bien fonctionner forcément en extérieur, car il ne sait pas faire la différence entre une cible en mouvement et des pixels qui se contentent de bouger, de changer de couleur. Donc les reflets, les ombres vont traditionnellement faire déclencher assez facilement les caméras en extérieur, et donc générer ce qu'on appelle des intempestifs. De plus, la recherche d'incidents, quand on ne sait pas exactement ce qu'on recherche et quand on le recherche, nous oblige à passer en vitesse rapide sur le système, ce qui est à la fois un stress test pour le système et une perte de temps pour l'opérateur. L'idée c'est de pouvoir aussi améliorer globalement nos systèmes, en rendant intelligents quelques caméras de l'installation, nous permettant de faire des choses intelligentes sans opérateur, ou avec opérateur. Alors le principe aujourd'hui, c'est que quand on va rechercher dans un système vidéo des enregistrements, on va se mettre en vitesse rapide sur les flux 1, les flux qui pèsent assez lourd. Voilà, donc ici 4 caméras, on va se mettre en vitesse rapide, et quand on va lancer la recherche rapide, généralement on va se mettre en x16 ou x32, parfois en x64. Si nos caméras ont été réglées à 5 Mbps en flux 1, en enregistrement, 4 caméras vont être à 20 Mbps, et en vitesse rapide, si je prends l'exemple de 32, ça nous va faire 20 Mbps x 32 en synchro, soit 640 Mbps. Bien évidemment, le système n'y arrivera pas, mais ça pourra générer des problèmes d'exploitation, notamment de perte de connexion, et de lenteur et de latence sur le réseau. En parallèle, donc on a des problèmes purement optiques en vidéo, qui est le fait qu'on a des bébêtes qui se mettent sous les optiques attirées par les infrarouges, notamment, ou attirées par la chaleur des infrarouges, on a aussi tout ce qui est reflets venant du ciel ou venant des phares, ou des reflets aussi de vitres, tout ce qui est intempéries, donc grosses gouttes d'eau ou flocons de neige, et mouvements évidemment de végétaux, tous les animaux un peu plus grands qu'on va trouver en arrière-plan, donc les oiseaux, les lapins, les écureuils, et autres rongeurs ou renards qui font déclencher en arrière-plan, et évidemment tout ce qui est ombre et mouvements d'arrière-plan, tels que les mouvements de véhicules, les drapeaux, les végétaux encore, puis les gens qui passent. En plus, les vibrations, notamment sur toutes les caméras à potons. Donc voilà toutes nos causes d'intempestifs en vidéosurveillance en classique. Alors, quand on se met dans une... Là je suis sur un encodeur Vivotech, je fais une zone de détection de mouvements, généralement on peut le régler mais assez grossièrement, c'est-à-dire que vous voyez ici, j'essaie de dessiner un rectangle, et je vais affecter une sensibilité, un pourcentage de pixels qui vont bouger, je vais le tester, et ça va être extrêmement compliqué de le faire fonctionner de jour et de nuit, sachant que si je suis bon en avant-plan, je ne serai pas forcément très très bon en milieu de plan et en arrière-plan, donc voilà, ça c'est la limite, les caméras ne sont pas très intelligentes, elles ne voient que des pixels qui bougent, elles ne savent pas s'ils sont des véhicules, des êtres humains ou des animaux. Alors le principe de l'analyse de vidéo, c'est qu'on fait tourner des algorithmes qui analysent l'avant-plan et l'arrière-plan, et très vite détectent quels sont les pixels en mouvement. Dans l'exemple qui est pris ici, l'algorithme se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose qui bouge en bas, avec quelque chose qui bouge aussi en haut, mais en haut, il constate une rémanence, c'est-à-dire que les pixels reviennent toujours en position, et donc dans sa bibliothèque d'objets, il va savoir que ça correspond à un arbre, et il va neutraliser l'intempestif lié à l'arbre. De la même manière, s'il filmait le ciel, normalement il pourrait détecter que ce sont bien des nuages, et il ne détecterait pas. De même pour la pluie, etc. Là, il se rend compte que l'arbre est un arbre, donc il le neutralise, et puis maintenant il va essayer de rechercher dans sa bibliothèque les formes et les vitesses qui correspondent à ce qu'il a détecté, il va se rendre compte que c'est une forme plutôt verticale, avec une vitesse qui correspond plutôt à un déplacement d'être humain. Voilà. Ce qui va permettre de générer éventuellement des règles liées soit à un véhicule, soit à un être humain, soit à autre chose, donc par exemple à un animal. Alors, l'analyse vidéo sert à optimiser le travail des opérateurs présents, qui croulent sous le nombre d'images et d'écrans, donc l'idée c'est d'attirer l'attention sur des zones sensibles aux opérateurs, alors que sinon c'est un petit peu complexe, s'il est typiquement en train de regarder l'écran 22, il ne sera pas sur l'écran 25, et là, le principe de l'analyse vidéo, c'est peut-être attirer son attention sur l'écran 25, alors qu'il est sur l'écran 22. De la même manière, on peut faire des choses en temps réel sans opérateur, l'idée c'est de pouvoir déclencher des contre-mesures et l'élucidation, du tracking d'anormalité, alors qu'on n'a personne pour piloter le PTZ et le joystick de la caméra motorisée par exemple. Et enfin, l'idée aussi c'est de fournir de l'élucidation post-événement, permettant d'éviter la recherche en vitesse rapide comme on l'a vu tout à l'heure. Donc avec une caméra intelligente, on va pouvoir aller directement sur la bonne séquence et synchroniser les autres caméras non équipées d'analyse vidéo pour pouvoir retrouver les séquences intéressantes. Voici notre plateforme de test. Donc on est en live, pour rien de vous cacher, là j'enregistre, il est un petit peu tard, je suis en train de réenregistrer après les webinars réels qu'on a fait. Et donc on a un dôme motorisé H265, H264, on a une caméra belette longue portée IZ9361, qui est aussi H265, H264, on a un encodeur qui ne filme pas une caméra analogique, mais qui est connecté à un petit film vidéo qui tourne en boucle, on a un dôme intérieur, et on a une autre caméra fixe intérieure. On a donc un enregistreur ND9541-P, qui est un enregistreur 32 voix VivoTech, qu'on a déjà vu en H265, il sait faire l'enregistrement évidemment H265 et H264, et il a raccordé à une box Foxstream, une Foxbox, par des contacts à sec. Moi-même je me suis représenté ici, je suis en exploitation locale, sur un PC déporté en mode web. Donc là l'idée c'est qu'on va créer un scénario, disant que sur détection de piétons à un certain endroit, on va venir faire tourner un dôme motorisé, sur une préposition de manière automatique. De la même manière, sur détection de véhicules sur la belette longue portée, on va faire tourner un dôme motorisé extérieur, sur une préposition pour élucidation et identification. Voilà. Donc on crée un scénario, avec deux flux analytiques, permettant de faire pivoter deux caméras motorisées, de manière intelligente, sans opérateur. On va voir qu'on va le faire grâce à des contacts secs, en ayant relié la Foxbox à notre enregistreur, sur ces contacts entrés et en sorties. Alors notre enregistreur, pour ceux qui ne le connaissent pas, a une face avant qui est de ce type là. La face arrière contient donc un switch 16 ports PoE, donc si on veut 32 ports, il faudrait cascader un autre switch évidemment. On a deux ports gigabits, on a donc un port HDMI, pour pouvoir connecter un écran, pour rendre le serveur autonome, si on veut être en clear serveur sur la même machine. Et on a des borniers d'entrée-sortie, où on voit 8 alarm inputs, c'est-à-dire des digital inputs, c'est des entrées contacts secs, permettant de revenir d'alarme, de contacts d'entrée, de portes, et ce genre de choses. Et puis, 4 sorties contacts secs, permettant cette fois-ci de télécommander des relais, ou de télécommander d'autres appareils, à base de contacts secs. Donc nous on a relié 2 contacts secs, qui sortent de la Foxbox, sur 2 borniers digital inputs, de notre équipement ici. Le port 1 et 2, pourriez vous le cacher. Alors la Foxbox, elle ressemble à ça, c'est une petite machine sous Linux, et disque SSD, sans ventilateur, qui a également des borniers, dans 4 voies, elle peut analyser 4 flux vidéo différents, en RTSP. Elle stocke aussi les vidéos sur SSD, sur Alarm ou en continu. Elle a 5 entrées sorties, elle a des remontées d'événements, permettant de remonter des choses, sur des télésurveilleurs, et faire la levée de doutes intelligente, en push. Donc protocolésie, Assuresoft, T12i, etc. L'interface est web, comme notre enregistreur, compatibilité avec plein de navigateurs, donc on va voir que le paramétrage se fait à la souris. Alors voilà les deux scénarios qu'on va constituer, que j'ai déjà fait, mais qu'on va revoir ensemble. Donc sur la IZ, c'est la salle qui donne sur la rue, donc on a défini une zone de détection centrale, donc à chaque détection de véhicule, on va demander à une autre caméra motorisée de venir zoomer. Deuxième flux qu'on a demandé à la Foxbox d'analyser, c'est sur notre caméra analogique qui tourne en boucle ici, avec un petit film vidéo, à chaque fois qu'il y a des piétons qui arrivent sur une certaine zone ici, on a demandé qu'une caméra intérieure motorisée vienne faire une préposition ici à l'intérieur, donc évidemment pas à l'extérieur, mais c'est pour vous illustrer le fait que c'est en mode autonomatique. Donc un scénario d'intérieur, un scénario d'extérieur. Alors, on va voir que Foxstream travaille avec des résolutions relativement faibles, il n'y a pas besoin d'envoyer des grosses résolutions, donc quand on a des caméras Full HD ou plus, on va se débrouiller pour travailler des gens à HE6.4, c'est-à-dire que notre caméra s'est fabriquée du HE6.5, mais il n'y a pas de raison d'envoyer du HE6.5 qui ferait saturer évidemment la petite machine analytique de Foxstream. Donc on envoie du HE6.4, on va définir un flux SIF, parfois un petit peu mieux, mais là avec du SIF ça marche, en 10 IPS, 10 images par seconde, parce qu'il y a quand même du mouvement. Si on était sur un parking avec peu de mouvement, on aurait pu se mettre peut-être à 4 ou 5 IPS. Moi, par philosophie, je me mets souvent en variable bitrate, en qualité standard, sur une qualité un peu plus composée que le bon moyen habituel. On désactive tout ce qui est SmartStream de manière à ne pas polluer l'image analysée par le logiciel Foxstream, et j'ai mis un débit limite à 0.5 Mbps, ce qui est très correct pour du SIF. En fait, on doit même tenir dans 256 kbps. Tous ces réglages, ce n'est pas, là je vous ai mis le screen copy de la caméra, mais évidemment, ce sera le flux 3 au niveau du NVR, parce que le NVR Vivotech, évidemment, on va télécommander la caméra Vivotech, donc ce n'est pas la peine de le rentrer dans la caméra, ça serait écrasé. On va le rentrer plutôt, on va rentrer ces informations-là dans le NVR, et vérifier que le NVR, donc, pilote, fait du push, du push settings sur la caméra. Dans la Foxbox, en revanche, on entrera bien sous forme de ligne RTSP, le fait que cette caméra-là, l'IZ, va bien être analysée sous son flux numéro 3, sous forme de syntaxe RTSP classique, les syntaxes qu'on rentre traditionnellement dans VLC, lorsqu'on fait des cours ensemble, voilà, c'est exactement la syntaxe qu'on va rentrer dans la Foxbox. Alors, comment se relier les deux serveurs ? Donc, vous voyez ici, en sortie, le bornier gauche correspond au digital output de chez Foxbox, et le bornier de gauche correspond au digital input de chez Vivotech, donc on va rentrer des paires, en respectant les parités électriques, chez Vivotech et chez Foxstream, le premier bornier c'est le plus, et le deuxième c'est le moins, tout simplement. Donc, j'ai désossé des câbles RG45, j'ai récupéré des paires, des paires torsadées, mais j'aurais pu faire ça en paire droite, et relier les borniers. Voilà. Alors, voilà ce qui se passe, en pratique, c'est une photo arrière, ici du NVR 32 voix, ici il y a un NVR 8 voix qui est au-dessus, mais qui n'est pas utilisé, et puis la Foxbox qui est au-dessus. Alors, on va regarder en pratique ce qui se passe, parce qu'en fait on va passer en live, donc je fais un escape, et on va voir ce qui se passe, on va commencer par la Foxbox, donc je vais taper son adresse, son adresse IP, 192.108.1.235.1, je l'ai mis en IP fixe, log et password, sur l'interface web, voilà. Donc la machine ici, alors, vidéo en direct, on va commencer par garder la configuration, on rentre les séquences RTSP en acquisition, donc ici j'ai mon encodeur qui est en flux 1, vous voyez la séquence, elle comprend le log et le password, donc rtsp.hroot.admin.sip, qui est l'IP fixe, slash live.sdp, sur un flux 4CIF, je peux me permettre de prendre le flux principal, sinon j'aurais pu prendre un flux numéro 2, en tapant live 2. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire au niveau de la configuration. Au niveau flux 2, donc c'est ma caméra IZ, la caméra bullet, comme c'est une caméra Full HD, il est hors de question de prendre le flux 1, il est même hors de question de prendre le flux 2, qui risque d'être trop important, un flux de mosaïque. Je prends donc un flux 3, que j'ai paramétré, que je vais paramétrer au niveau du NVR, comme étant donc un flux plutôt petit, de taille SIF, en 10 images par seconde, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, au passage, dès que je suis connecté, voilà ce que ça donne. Donc le flux 1, c'est la petite séquence vidéo qui tourne, ce qui symbolise ma caméra analogique connectée à un encodeur. Et j'ai défini une zone, on va le voir qui est sur la droite, quand il y a des piétons, passe sur une zone sensible. Le flux numéro 2, c'est donc ma caméra IZ bullet, qui voit en ce moment la rue, là on est en live, il fait nuit. et donc ma caméra va détecter ici, sur une zone que je définis ici, voilà, vous voyez exactement la zone qui se passe, et j'ai mis une zone de détection de mouvement, et voilà, c'est pris. Alors comment c'est paramétré, il faut aller dans configuration, donc l'acquisition, c'est ce qu'on vient de voir, général c'est la sensibilité, donc on définit des sensibilités sur le flux 1, et sur le flux 2. J'ai défini une sensibilité plus faible sur l'extérieur, car il y a plus d'intempestifs, il y a plus de risques d'intempestifs en intérieur, sur mon encodeur, qui me fournit un film de bonne qualité, là je peux me permettre d'être un peu plus sensible. Les zones de détection, donc zone de détection numéro 1, donc ma caméra, mon encodeur détermine tout de suite, quelles sont les zones qui peuvent être exploitées ou pas, vous voyez la moitié qui est assurée, ça veut dire que la logiciel Foxstream, de lui-même considère qu'il y a une partie de l'image qui ne peut pas être exploitées, il n'y a pas suffisant de pixels ou d'informations pour travailler, en revanche il me dit que j'ai la moitié de l'image ici exploitable, donc j'ai défini ici une zone, que vous voyez ici polygonale, avec des trapèzes, qui me permet ici de définir, qu'ici j'ai envie de détecter, typiquement les piétons, donc toute personne qui va venir dans cette zone là, va déclencher une alarme. Le flux 2, ici vous voyez j'ai une zone aussi, qui est définie en plein centre ici, qui sera ma zone de détection assez importante, pour éviter l'intempestif, voilà, et une fois que j'ai défini ça, donc je peux la changer, je peux créer plusieurs zones si je le souhaite, mais là comme l'image, j'ai un arbre en bas là, avec du feuillage et au mur, que j'évite de me mettre là-dessus, voilà, donc là je défini qu'une seule zone, j'aurais pu en définir plusieurs, si je le souhaitais sur des grandes zones, voilà. que vous dire, il y a une perspective qui peut être définie aussi par, donc flux 1, flux 2, automatiquement en venant piocher des séquences préenregistrées dans la Foxbox, voilà, donc on peut définir plusieurs séquences, et puis, donc là effectivement, c'est ce que j'ai eu plusieurs séquences, ce que j'ai rentré dans mon système, ce qui permet au logiciel de comprendre qu'on est en 3D, et de définir la perspective par lui-même. Voilà, une fois qu'on a fait ça, globalement on a d'autres paramètres évidemment, mais on peut faire ici la simulation d'alarme sur les contacts secs, donc en fait, même s'il n'y a pas d'analyse, on va cliquer ici, ça va générer des impulsions sur les contacts de sortie de la box, mais globalement le paramétrage, il est là. Donc l'idée c'est de, nous on va être relié au contact sec qui se trouve ici et ici, flux 1 et flux 2, donc flux 1, analogique, flux 2, ce sera la caméra bullet, et l'idée c'est qu'on va les relier à notre NVR. Alors maintenant, sur le NVR, VivoTech ça donne quoi ? Donc double clic, on est bien en live, admin, voilà, donc on trouve notre caméra bullet IZ qui se trouve ici, ici un dôme motorisé qui va se mettre en zoom lorsqu'il va se passer des événements, on voit qu'il ne fait pas forcément très très beau, il pleut en ce moment sur Paris, ici une caméra intérieure, ici une caméra extérieure, et j'ai fait un scénario où si, quand les gens vont arriver en bas à droite, normalement ce dôme qui se trouve ici, va se mettre à pivoter, là vous voyez qu'un véhicule vient de passer, et la caméra s'est mise à zoomer automatiquement. ici, donc il va rentrer dans la zone de détection, et théoriquement, si c'est bien fait, mon dôme va se mettre à pivoter ici, et il va zoomer d'ailleurs de mon côté. Voilà, ils ont été pris, vous me voyez d'ailleurs au fond de l'image, en train de faire mes tests. Alors comment est-ce qu'on a fait ça ? Ensuite le dôme revient en position évidemment. Alors, on va dans l'interface, donc les caméras, avant toute chose, les caméras ont été récupérées, et on leur a rentré des adresses IP fixes, avec des mots de passe, enfin un grand classique ici, on trouve notre caméra, belat ici, la SD qui est un dôme intérieur motorisé, l'encodeur analogique ici, pour la caméra analogique, la caméra dôme motorisé extérieur, avec vario IR, ici une caméra intérieure simple. Pour chacune de ces caméras là, on a défini une stratégie d'enregistrement, soit continue, voilà ici, soit sur détection de mouvement, et pour chaque caméra, on a défini donc des flux, des flux 1, ici donc vidéo, donc typiquement dans la caméra IZ, j'ai un flux principal, à Geo6 5, qui est enregistré en Full HD, à 12 images par seconde, avec Smart Stream, et j'ai un flux 2, donc VGA, à 12 images par seconde, pour la visualisation, la mosaïque, et un flux 3, qui est utilisé par la Fox Box, donc qui est un 384 x 216, à 10 images par seconde, sans Smart Stream, en qualité, en VBR, en qualité normale, qui permet d'avoir un flux, qui ne prend pas beaucoup d'énergie, à la Fox Box, voilà, on a fait ça pour toutes les caméras, donc en fait, on a créé en plus, donc un scénario d'alarme, il est ici, voilà, et le scénario d'alarme, on a créé deux alarmes, donc la première sur les, l'enregistrement piéton, donc je vais faire modifier, pour vous montrer ce que j'ai rentré, donc je vais donner un petit nom, j'ai mis une temporisation, pour éviter que, j'ai plusieurs envois d'alarme, sur contact sec, trop rapprochés, ce qui provoquerait le mouvement, de plusieurs fois, le mouvement de mon dôme motorisé, ce qui serait embêtant, donc si je laissais à 3 secondes, ou 5 secondes, en fait, j'aurais plusieurs impulsions, sur mon contact sec, en mettant 15 secondes, ça veut dire que je mets une inactivation, entre deux alarmes, comme sur une alarme classique analogique, alors là, j'ai fait un scénario, sur contact sec, système, donc sur mon, les contacts sec qui rentrent, et qui sortent de mon NVR, j'aurais pu faire aussi, des contacts sec, sur caméra, mais comme ma Foxbox est à côté du NVR, je les ai reliés, donc au contact sec, de mon NVR, donc j'ai dit, digital input, donc sur entrée du digital input, comme il y a 8 contacts, j'ai désactivé les autres, parce qu'en fait, à l'origine, c'était activé, donc j'ai tout désactivé, et j'ai dit, je ne veux que le contact 1, et ensuite, le système me dit, qu'est-ce que tu as envie de faire, ben là, j'ai sorti un scénario, où je veux faire, donc, un pan tilt zoom, de ma caméra intérieure, c'est la caméra qui est ici, en ce moment, et je lui demande de zoomer, voilà, sur la préposition lapin, puisque j'ai un masque africain, en forme de lapin, tête de lapin, au fond, ici, ensuite, il faut appliquer un scénario, un scénario horaire, un planning horaire, donc là, j'aurais pu décider, de faire un scénario, qui ne marche, par exemple, que en journée, voilà, mais là, ce n'est pas mon cas, là, en l'occurrence, j'ai décidé d'appliquer tout le temps, mais si je détectais, qu'à cause de problèmes lumineux, ou de réflexion infrarouge, ce scénario n'était applicable, qu'en journée, j'aurais pu désactiver, et n'appliquer ce scénario, qu'à certaines périodes d'horaires, bon, je fais terminer, voilà, deuxième scénario, cette fois-ci, donc je ne fais pas appliquer, puisque je l'avais déjà fait, je n'ai pas envie de déréguler mon système, détection de voiture, donc c'est mon deuxième scénario, donc là, c'est le scénario live, sur la voie publique, donc, j'indique, quel contact, cette fois-ci, m'envoyer l'impulsion, cette fois-ci, c'est le contact, évidemment, numéro 2, qui vient de la Foxbox, c'est le deuxième flux qui est analysé, voilà, et là, j'indique que je veux une préposition, qui s'appelle car1, qui est cette préposition-là, où je suis en zoom x 20, j'aurais pu être en zoom x 30, là, je suis en zoom x 20, avec ce stabilisateur d'image, voilà, j'aurais pu choisir une autre préposition, si je le souhaitais, alors, vous notez qu'il y a des, il y a des gouttes, qui montrent bien qu'on est en live, et qu'il ne fait pas très beau, en ce moment, sur Paris, voilà, pareil, on applique un scénario planning, pour optimiser notre scénario, qui peut ne fonctionner que dans certaines conditions lumineuses, par exemple, voilà, et donc tout ça, va nous permettre de, d'avoir une zone de déclenchement, nettement supérieure, à ce qu'on aura pu, alors là, je vais, non, on va revenir sur notre principal affichage, ici, donc, on va essayer de voir, si on a des événements, qui se reproduisent, donc, pour l'instant, ici, j'ai, mon scénario, il est bien à droite, en bas à droite, donc, tant qu'il n'y a pas de piétons, qui viennent ici, il ne se passera rien, et de la même manière, tant que, je n'ai pas de véhicule, qui viennent ici, alors, sachez que, ma caméra, est à 6 ou 7 mètres de haut, et qu'ici, le carrefour se trouve à 70 mètres, donc, je suis en zoom, varifocal, je dois être, j'ai une possibilité d'aller à 94 millimètres, et là, je dois être, je ne suis pas à fond, là, vous voyez, ça, c'est de la haie de mon jardin, donc, on va voir si on a quelque chose qui se passe, sinon, on va enchaîner les slides, puisque là, en temps réel, voilà, il se passe quelque chose, donc, normalement, en véhicule, qui va être pris sur la zone de détection, dès qu'il va rentrer, s'il décide de bouger, c'est un autre véhicule qui arrive, voilà, donc, normalement, la Foxbox devrait prendre le véhicule, et paf, déclenche un zoom, que vous voyez, en bas à gauche, voilà, qui permet de faire la levée de doute, sans opérateur, parce que l'intérêt, c'est ça, c'est qu'il y a une levée de doute, sans opérateur, donc, on voit, j'ai une inter, un inter, qui est un petit peu, je pourrais régler un petit peu mieux, pour éviter un double zoom, parce que là, j'ai eu deux détections, j'ai deux détections, donc, j'ai deux zooms, là, en bas, en haut à droite, vous allez voir, qu'effectivement, j'ai des piétons qui arrivent sur zone, et donc, ils vont déclencher mon scénario, avec rotation de mon dôme, sur préposition, sur le masque, en forme de tête de lapin, donc, ils arrivent là, ils vont être détectés, et ça vous illustre bien, le fait, qu'on peut faire des scénarios, analytiques, un petit peu intéressant, voilà, donc, on vient de tourner, vous me voyez, en bas à droite, deuxième détection, puisque là, j'ai eu deux détections, sur le moment, je n'ai mis que 15 secondes, entre les deux détections, j'aurais pu rajouter un petit, je pense, 30 secondes, sans problème, voilà, en ce qui concerne notre scénario, donc, je reviens sur les slides, donc, le principe, vous l'avez compris, c'est créer des événements dans le NVR, indiquer quelle est la source, le trigger, donc, en l'occurrence, contact sec en entrée, en provenance de la Foxbox, quelle est l'action on veut mener, et sur quel calendrier, la Foxbox, donc, on a vu, on va définir un flux RTSP, une zone de détection, une sensibilité, une perspective 3D, une action, on va définir jusqu'à 4 canaux, voilà, le flux RTSP rentré ici, la zone de détection polygonale, va être rentrée, voilà, on va tester en 3D, pour voir ce que ça donne, et donc, de fait, on n'aura plus besoin, de faire une recherche, sur tous les flux, il nous suffira d'aller directement, sur la caméra en alarme, grâce aux métadonnées, qui nous indiquent, qui indiquent aux autres caméras, quand est-ce que l'événement s'est produit, alors, il est toujours intéressant, d'être un peu penché, et d'avoir un tilt, un peu plus important, en analyse vidéo, ça c'est donc notre logiciel, IP Video System Design Tool, la version OEM, qui est sur le site Vivotech, qui est gratuite, ici, simulation à 19 degrés, c'est plus pertinent, d'être 19 degrés, qu'à être 9 degrés 5, dans la mesure, où ça permet, d'éviter d'être trop à plat, à plat, les véhicules se masquent, les uns les autres, et ça génère de l'intempestif, alors que quand on est, assez penché, l'analyse vidéo, et les algorithmes analytiques, sont plus contents, alors, la Foxbox, de Foxstream, permet de faire des levées de doute, là où normalement, c'est vrai qu'il y a l'intempestif, contrôle de l'accès, intrusion, bar et infrarouge, et ça oblige à avoir des rondiers, les rondiers, coûte cher, avoir du personnel sur place, voilà, prix moyen de la solution, ça peut coûter assez cher, pour avoir de la levée de doute, on paye aux alarmes, aux déplacements, alors que quand on a une solution, un peu optimisée, ça ne veut pas dire, qu'on supprime tout l'intempestif, mais on le limite, on limite les fausses alarmes, et donc ça permet de coûter un peu moins cher, puisque là, c'est le prix ici, avec des caméras thermiques, en plus, alors que nous, vous avez fait une démonstration, avec des caméras analogiques, enfin des caméras, pardon, IP classique, optique, alors voilà, c'est pour vous illustrer le fait, qu'il vaut mieux être penché, la réponse ici, c'est évidemment A, plus on est penché, plus on a de la hauteur, moins on va avoir d'intempestif, dû au fait qu'il y a des objets, ou des cibles, qui se masquent les unes les autres, alors Fox Stream propose un logiciel Fox Tool, qui permet de faire des simulations, et de voir les angles d'emplacement de caméras, notamment en thermique, mais aussi en optique, pour faire des chemins de ronde, et optimiser les installations, voilà, je vous rappelle qu'on va avoir des formations, mais ça y est, elles sont pleines, le 23 mars et le 24 mars, formation gratuite, à la conception de projet, et puis aux formations techniques, de configuration de caméras, à sauvegarde des backups, et donc on vous proposera de nouvelles dates, courant je pense juin 2017, il me reste à vous souhaiter, une excellente fin de journée, et vous dire à très bientôt.